bonjour donc nous entamons aujourd'hui le socle de la poésie lyrique depuis ses origines jusqu'au 19e siècle donc des origines à l'époque de la renaissance dans l'antiquité la poésie lyrique était chantée au son du lyre d'où le mot lyrisme ses traditions traditions perdurent au moyen âge et même à la renaissance certains poèmes célèbres l'amour ou déplorant ses tourments étaient encore mis en musique les principaux poètes lyriques du moyen âge sans roteboeuf vers 1230 vers 1885 qui mène une vie de misère et françois villon qui fut emprisonné par ses méfaits et dont la poésie exprime les regrets d'une vie gâchée et la hantise de la mort au 16e siècle les grands poètes lyriques de la renaissance sont les poètes de la pléiade joachim dubélaï et pierre de ronsard qui emprunte le sonnet à l'italie ainsi que luise l'abbé de l'école lyonnaise dubélaï chante sa nostalgie de la france et la déception que lui cause son séjour à rome ronsard compose des sonnets sur les femmes qui l'a aimé cassandre marie hélène louise l'abbé exprime les plaisirs et les tourments de l'amour le lyrisme au du 14e au 19e siècle donc au 19e siècle le romantisme voit l'âge d'or du lyrisme personnel alphonse de lamartine avec la publication des méditations poétique marque la naissance de la poésie romantique musicale et intime fondée sur l'expression exaltée des sentiments personnels les grands poètes romantiques marceline desbordi valmore alfred de vigny victor hugo gérard de nerval alfred de musée de musée privilégie la confiance et la confidence pardon intime et les épanchements du coeur pour les poètes symbolistes de la fin du 19e siècle comme charles baudelaire paul verlaine arthur rimbaud et jules laforgue la poésie ne doit pas nommer les choses mais les suggérer au moyen de symboles d'images et de la musique des mots un paysage peut ainsi refléter un état d'âme les femmes poète au début du 20e siècle font renaître le courant romantique anna de noël sont la beauté du monde guillaume apollinaire ouvre la voie de la modernité notamment par l'utilisation du vers libre la suppression de la ponctuation le renouvellement des images évocations du monde urbain tour eiffel pont de paris en 1924 andré breton né en 1896 est décédé en 1966 fonde le mouvement surréaliste qui accorde une large place à l'écriture et aux images spontanées des poètes comme lui saragon et paul et luar en restaurant profondément influencé au début du 19e siècle françois chingue d'origine chinoise crée un lyrisme original à la frontière de deux cultures pour ce qui est des formes du lyrisme les formes héritées du moyen âge sont la balade le rondeau et la chanson avec la présence d'un refrain au 19e siècle se sont fixés le sonnet deux quatrains et deux tercés c'est à dire deux strophes quatrains et deux strophes tercés l'ode destinée à l'origine à être chantée en exprimant tant tôt des sujets graves tantôt des sujets familiers ainsi que l'audelette petite ode traitant de sujets gracieux le 20e siècle accorde une large place au vert libre de longueur inégale et sans rime de nombreux poèmes par leur technique et leur forme s'apparentent aussi à des chansons comme le pont mirabeau d'apollinaire tandis que certains chanteurs sont aussi poète comme charles georges brassins léo ferré et jean ferrat et tous ces noms dont nous avons parlé dans ce cette petite présentation de la poésie lyrique son historique ses formes sa progression et bien tous les noms cités de poètes figurent dans votre manuel de la page 222 passant par 224 238 244 et même avant à partir de la page 214 216 216 218 et etc le premier poème que nous aurons à étudier et je vis je meurs de luise l'abbé dans le cadre du chapitre la poésie lyrique amour joie et souffrance quel est l'objectif donc de cette analyse de ce point bien entendu analyser les diverses formes poétiques ce qu'est un sonnet ce qu'est un poème en cours et puis encore étudier l'expression du sentiment amoureux luis l'abbé luise l'abbé pardon a vécu à lyon au 16e siècle on l'a surnommé la belle cordière car elle était la fille et l'épouse d'un cordier une femme qui écrit des poèmes est une poétesse ou une femme poète le poème comporte quatre strophes deux strophes de quatre vers suivi de deux autres strophes de trois vers ce qui nous donne un sonnet donc un sonnet est composé de quatre strophes si on a parlé un peu de la versification nous pouvons dire dans une énumération graduelle que le poème est un ensemble de strophes et que la strophes est un ensemble de vers et que le vers est un aspect un ensemble de syllabes et que une syllabe constitue une unité de son ou bien une unité de souffle comme je peux dire une syllabe ou des syllabes forment un vers et que des verbes des verbes pardon peuvent constituer une strophe et que encore des strophes peuvent former un poème les deux strophes de quatre vers sont des quatre 1 les deux strophes de trois vers sont des tercés je vis je meurs je me brûle et me noie j'échoue extrêmement en endurant froid dur donc là c'est une lecture phonétique celle de la poésie le maître et il est utilisé la et dix des cas silabes vers de dix syllabes au pied que veut dire syllabes c'est une unité de sang je vous donne un exemple quand je dis malika par exemple et ben malika sur le plan phonétique et de la versification est formée de trois syllabes ma li cas comme pas comme pas donc là nous parlons du découpage syllabique ce que ce qui se prononce nous ne faisons pas attention à l'écriture mais surtout à la prononciation le maître donc utilisé et le des cas silabes vers de dix syllabes au pied les rimes des quatre 1 sont en oie et dure elles sont embrassées à bb à qu'est ce que nous voulons dire par là c'est que la rime qui constitue la dernière syllabes de chaque vers et comme vous pouvez le constater nous avons noir froid dur dur joie a bb à donc ils sont embrassées ceci pour les quatre 1 c'est à dire les strophes des deux premiers quatre 1 les rimes des tercées sont en 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 et heures elles sont croisés cdc puis suivi cdd comme vous pouvez le constater l'armoire j'en dure il dure je verdois me mène douleur peine certaine heure malheur la poète se désigne par le pronom de la première personne je vis vers lignes les effets de l'amour sont opposés et exprimés par des antithèses vie meurt brûle noix chaud froid dur molle dur ennui joie riz larmoie plaisir grief tournant s'en va dur sèche verdois douleur peine douleur peine joie heure malheur donc la métaphore des duvers huit assimilent la poétesse à une fleur ou du moins à un végétal qui se déteste qui se dessèche pardon ou reverdi selon qu'elle est qu'elle est ou qu'elle est ou non arrosé l'amour serait pour elle l'eau nécessaire à sa vie les effets de l'amour sont simultanés comme le montre le gérondif en endurant le participe entremêlé vers 4 et les adverbes de temps tout à coup vers 5 tout en coup tout en un coup vers 8 le rythme du premier vers 2 2 3 3 fait se succéder les effets opposés de l'amour par groupe des deux vie meurt brûle noix le pouvoir de l'amour est grand la majuscule qui le personne qui le personifie valorise ce sentiment au vers 9 il en est de même pour l'allitération en maître la poétesse ne nomme jamais l'être aimé pour donner une valeur universelle à l'expression de ses sentiments et de ses émotions tout être humain a pu ressentir les effets de l'amour à n'importe quelle époque en ce qui concerne l'enrichissement du vocabulaire nous avons à chercher la polysémie du mot grave qui se trouve au vers 6 une voix grave est une voix aux sonorités basses un accent grave un accent qui se place sur certains mots pour marquer que le son est ouvert ou pour des raisons grammaticales distinguer le verbe avoir par exemple de la préposition à de graves ennuis des ennuis sérieux aux conséquences fâcheuses un air grave un air sérieux et digne l'homo le deuxième mot qui est heure avec h e u r est masculin il signifie bonheur deux noms de la même famille bonheur malheur deux adjectifs heureux malheureux dans la scène 4 de l'acte 3 du site chimène prononce le mot heure au vers 37 que notre heure fut si proche et si tôt se perdit l'homo l'homo du mot « heure » et le nom féminin « heure » que s'écrit avec « e » à la fin 24e partie du jour pour donc la recherche sur le dieu « amour » Cupidon héros chez les grecs et le fils de vénus est de vulcan Beau, jeune, espionne, il est représenté avec des ailes et des flèches. Il envoie ces flèches d'or au hasard dans le cœur des humains, suscitant le désir amoureux, ou au contraire, des flèches de plombe qui glacent le cœur et chassent l'amour. On le représente souvent aveugle ou les yeux bondés, car l'amour est aveugle dit-on. Pour ce qui est de l'histoire des arts, un document qui figure à la page 214. L'image est une huile sur toile de Dominico Fetti, né en 1588, décédé en 1623. La peinture date du XVIIe siècle. Le tableau représente une jeune fille endormie, qui est le titre de la peinture. Le tableau est divisé en deux parties. Le lit recouvert d'une tenture dans la partie inférieure et la jeune fille allongée sur le lit dans la partie supérieure. Les lignes dominantes sont les lignes horizontales. Les avant-bras de la jeune fille reposent à l'horizontale, sur un lit recouvert d'une peinture, dont la bordure d'abord horizontale décrit un léger arrondi sur la gauche. La tête de la jeune fille forme le sommet d'un triangle très aplati. Ses bras en sont les côtés. La jeune fille est allongée sur un lit, à plat ventre, le visage posé sur ses mains jointes. Elle est vue de face et on ne peut voir son corps qui est dans le prolongement de sa tête. Elle est endormie, ses yeux sont fermés, ses paupières, son nez et ses pommettes sont roses, son teint est doré, ses longs cheveux châtains sont détachés et ornés de perles, de fleurs et d'un ruban. Elle est vêtue d'un corsage blanc à manches longues. Elle tient à la main un mouchoir blanc bordé de dentelles. Les couleurs dominantes sont chaudes. Le tissu du lit est rouge, foncé et brodé de couleur or. Les cheveux de la jeune fille sont châtains et son teint est légèrement doré. Le visage de la jeune fille et ses mains sont éclairées par une lumière venant de la gauche et se détachent sur un fond noir. Cette lumière fait également châtoyer la tenture aux couleurs chaudes. La jeune fille semble s'être assoupie sur un sofa ou un lit de repos dans un salon. Le tissu rouge foncé qui recouvre ce sofa est brodé de couleurs. Or, c'est un tissu de soie de grand prix. La jeune fille a les paupières et le nez rougi d'avoir pleuré car elle tient un mouchoir à la main. Elle semble triste, peut-être à la suite d'un chagrin d'amour. Ce tableau pourrait illustrer le poème de Louise Labbé qui évoque les tourments et les joies de l'amour. Je l'armois, ô bien mon premier malheur. Donc là, notre analyse du poème de Louise Labbé s'achève avec ce commentaire sur le tableau de cette jeune fille que vous avez à la page 215, le tableau de Domenico Fetti, un peintre, bien entendu, qui a vécu entre le 16e et le 17e siècle. Un tableau reflétant une jeune fille endormie sur un tableau de huile sur toile. Je vous invite à lire plusieurs fois, à plusieurs reprises, ce poème, et même vous pouvez l'apprendre, donc pour le mémoriser et le restituer si vous voulez bien. Ce sera une occasion d'apprendre un certain nombre d'expressions, donc de vocabulaire, mais surtout de savoir comment les poètes, ou surtout une poétesse, donc une femme, s'exprime pour parler de son, de ses sentiments, bien entendu, spontanés, à travers cette poésie et cette versification.